Qu'est-ce qu'un des pourparlers apparemment est le pouvoir actuellement au Mali et le groupe Rizwagner pour une coopération avec le groupe Rizwagner qui est un groupe, une société privée, militaire, paramilitaire et suite au pourparlers Hadou aux accords convenus, on ne sait pas exactement de quoi il retourne maintenant la ministre de la Défense de la France a eu une déclaration très critique par rapport à ça et je la rejoins parfaitement c'est-à-dire l'arrivée de milices au Mali n'augure rien de bon donc c'est très grave ce qui se passe maintenant on va un petit peu développer l'arrivée des mercenaires au Mali avec des mercenaires déjà présents en Libye avec la Turquie Wagner c'est les Russes les Français, les Américains les Allemands menacent de se retirer les Français aussi voilà le ministre des Affaires étrangères de la France a terminé il a déclaré qu'est-ce qui se passe au Mali et quelle est son incidence en Danachna le Mali il faut savoir à la hukima l'Afghanistan c'est la même chose Parmandouche qui est Afghanistan enclavé système tribal système tribal Kabail donc les gens ils fonctionnent en tribu et en appartenance tribal ils ne fonctionnent pas en en état ou en nation ils sont aussi riches que l'Afghanistan même nature de richesse donc minerai, or, etc le problème c'est que ce qui se passe c'est tout simplement un Afghanistan qui va flamber tout le cercle dans le cas de la position elle ferme complètement ses frontières donc une position défensive extrême et elle ne peut pas parce qu'elle a des accords ma france ou là elle s'implique si elle s'implique est-ce qu'elle a une n'a qu'il y a des siens qui peut s'impliquer ou là qui saura comment s'impliquer ou est-ce qu'elle a une n'a qu'il y a des asqueries qui saura comment s'impliquer aussi et jusqu'à quel degré et dans quel intérêt de jeunes militaires des colonels quelques généraux capables qui ont fait les grandes écoles etc et d'ailleurs ça serait très intéressant pour nous ça sera un terrain d'expérimentation c'est-à-dire d'expérimenter notre savoir et en même temps de gagner de l'expérience le Mali voilà l'Afghanistan qui se prépare entre le Mali le Niger la Mauritanie là il est en train de et ça pue en plus donc il faut nous préparer maintenant l'autre versant qui est très dangereux aussi l'Algérie est signataire de plusieurs accords avec le Haut Commissariat des réfugiés avec l'ONU avec pas mal d'organismes internationaux de référence demain on devra accueillir des millions de réfugiés sahéliens si on accueille des réfugiés sahéliens automatiquement on va accueillir aussi des terroristes donc il y a un risque élevé d'attentats islamistes mais par les islamistes type Boko Haram Qaida au Maghreb El Mourabétan et compagnie d'ailleurs à ce sujet il serait préférable actuellement de vraiment contrôler les identités les Africains les Rames et les Kruf sans exception parce que le terrorisme ajma'a surtout principalement que ce soit Al-Qaida que ce soit Daesh que ce soit il ne travaille pas sur une durée de 4 heures comme ça c'est devenu une institution on bosse on s'implante on crée des réseaux on crée des cellules dormantes prêtes à être réactivées à n'importe quel moment on a du temps pour qu'on t'aille la logistique pour qu'on t'aille les explosifs pour prendre ces repères ça y est je considère que le Sahel est en guerre vraiment en guerre et en guerre type Afghanistan donc où le terrorisme est un acteur majeur utilisé par les puissances pour en découdre les groupes armés ou les groupes terroristes donc à ce sujet voilà il faut faire très attention d'abord les millions de réfugiés qui sont en guerre les groupes armés que ce soit pour les russes ou pour les français ou pour les allemands parce qu'il n'y a pas d'autres zones de repli donc nous avons la station la gare la gare salle d'attente il faut compter sur tout ça prendre tout ça en ligne de compte nous avons dit il y a un mois ou un mois et demi l'Algérie devra avoir des accords très très étroits avec les services secrets et les services de sécurité c'est le Nigeria on savait très bien pourquoi parce qu'elle est la seule si vous voulez le seul point où on peut avoir pied solide pour avoir deux francs de contrôle c'est le Nigeria donc nous avons besoin d'avoir le Nigeria comme allié dans la lutte anti-terroriste il y a une question de l'irhab qui est dans le secteur de l'agriculture qui est dans le secteur de l'agriculture qui est dans le secteur de l'agriculture il y a un bulletin de recherche faites très attention le terrorisme va bientôt frapper et c'est un terrorisme venu du Sahel comment on fait les voisins du vrai Afghanistan je connais les voisins du vrai Afghanistan le Pakistan c'est une base arrière de l'Afghanistan les services secrets pakistanais l'autre voisin qui n'est pas vraiment mitoyen mais qui est très influent le hende le hende elle investit déjà en Afghanistan les autres voisins l'Iran c'est une puissance les autres c'est la Russie c'est les états satellites de la Russie d'ailleurs la dernière déclaration la Russie protégera les pays amis de la Russie protégera les pays à ses frontières donc c'est la Russie en plus la Russie elle investit mais c'est là où il y a la différence